Hello there, welcome to this new video No time, I don't have enough time Tu n'as pas assez de temps pour apprendre l'anglais C'est peut-être un problème auquel tu es confronté Reste dans cette vidéo parce que je vais te donner quelques clés, quelques pistes pour que tu puisses remettre l'anglais, la pensée de l'anglais au centre de ta journée pour que tu puisses en fait ne plus me dire je n'ai pas le temps parce que je m'entends souvent cette petite interjection et cette problématique chez les apprenants je suis direct ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais bien sûr tu peux faire comme toujours tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu cliques sur la cloche comme ça tu as toutes les vidéos mises en ligne qui sont directement sur ton dashboard de YouTube et surtout tu vas pouvoir liker, partager, commenter dis-moi ce que tu penses dans les commentaires sur cette vidéo et sur tout ce que je dis sur les cours d'anglais alors pas le temps beaucoup de gens me disent j'aimerais beaucoup parler anglais mais, mais, je n'ai pas le temps et ça c'est un réel problème que beaucoup de personnes ont quand ils veulent apprendre anglais c'est qu'ils n'ont pas le temps alors pas le temps en anglais je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps Ce que j'aimerais te dire, c'est est-ce que l'anglais est important pour toi ? Si c'est une chose importante, normalement, tu trouves du temps. Je vais te cacher direct. Alors oui, il y a des phases de la vie, des semaines blindées, surchargées, des jours, des phases de la vie avec des enfants bas âge, avec peut-être des temps difficiles de maladie, où on peut ne pas trouver le temps. Mais c'est l'exception, plus que l'habitude et la règle. Normalement, tu dois trouver du temps si tu aimes vraiment l'anglais. C'est une chose qu'il faut que tu mettes vite dans ton agenda. Aujourd'hui, moi, les important meetings, elles sont assurées dans mon agenda. Schedule. Quand j'ai un rendez-vous chez le médecin, quand j'ai un rendez-vous, quand je dois aller travailler, j'assure, comme ça je sais que là, je ne peux pas faire autre chose. Eh bien, il faut que tu fasses pareil pour l'anglais. Tu dois mettre dans ton agenda, le matin, lève-toi à 6h, jusqu'à 6h15, anglais. Fais de l'anglais. Écoute un report de journal. Écoute, si tu ne fais pas partie de ma formation « Je se parle anglais », tu cliques un peu plus bas, tu as tout sur cette formation « Je se parle anglais ». Il va te faire décoller en anglais en quelques semaines, suivi par des centaines de francophones. « Je se parle anglais », ça s'appelle 6h, 6h15, tu fais de l'anglais, tu écoutes ma formation. Bim, tu commences ta journée. Le soir, pareil, avant de te coucher, je ne sais pas à quelle heure tu te couches, 22h, 22h15, bim, tu parles anglais. Ça fait dire une demi-heure d'anglais. 15 minutes, 15 minutes, une demi-heure d'anglais tous les jours. Si jamais tu fais ça pendant un mois, tu progresses, tu fais ça pendant un an, tu prends le cours un an. Bien sûr, l'objectif, c'est de le parler après. Donc, tu les assures, tu les assures. Là, tu as ton emploi du temps, je suis pris là. Moi, aujourd'hui, les rendez-vous avec ma femme, les rendez-vous avec mes enfants sont assurés dans mon emploi du temps. Je ne peux rien faire d'autre. Personne ne peut me prendre un rendez-vous quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec ma femme, parce que c'est important. Et je souhaite que l'anglais soit important pour toi pour que tu puisses le mettre dans ton emploi du temps. Vraiment, c'est nécessaire. Autrement, aujourd'hui, tu peux écouter des podcasts ou, par exemple, les vidéos YouTube dans les transports en commun, au travail, dans la voiture. Tu enregistres mes vidéos la veille, tu les écoutes. Tu mets les vidéos, tu les mets en podcast, tu les écoutes. Tu peux racheter le temps. Dans une heure de temps, tu peux conduire pour aller au travail, mais en même temps écouter, en même temps répéter. Tu fais trois choses à la fois. Déjà, c'est excellent. Si tu n'es pas bon en multitasking, il faut faire plusieurs choses, plusieurs tâches à la fois, ne fais pas plusieurs choses à la fois, mais c'est quand même important. Si tu es dans les transports en commun, tu écoutes et tu répètes. Tu te formes en allant et tu gagnes du temps. Aujourd'hui, je pense que si je cherche dans ta vie, entre les émissions télé qui ne servent à rien, les émissions télé qui servent à quelque chose, les news qui te mettent dans une attitude négative de « je n'arrive pas à être positif dans ma vie », entre peut-être les séries que tu regardes 3-4 fois d'affilée, que tu connais déjà. Tout là, si jamais en une semaine, je regarde ton emploi du temps, je suis sûr que je trouve minimum 6 heures. Je suis sûr que je les trouve, les 6 heures. Et si tu les dédiées à l'anglais, tu vas pouvoir plus jamais te dire que je n'ai pas le temps. Et surtout, tu vas progresser et me dire « I'm ok ». Donc voilà, ces trois petites choses que j'aimerais te dire. YouTube, écoute lorsque tu es en transport. Mais c'est tant important d'apprentissage de l'anglais, d'entre mon emploi du temps assuré comme ça. Ça ne peut pas être booké, être réservé par autre chose. Et là, un moment, ça ne va être vraiment dans le temps. Je suis sûr que je trouverai des heures et d'autres de l'emploi du temps si je cherche bien. Alors, regarde bien ton emploi du temps. Est-ce que tu peux faire maintenant ? Tu peux un commentaire ? Tu peux me remercier et me dire « Waouh, ça m'a plu que tu le fais. » J'espère que ça m'a fait. Parce qu'une foutue qui mette, on a tous 24 heures dans une journée. Et il y a ceux qui optimisent le temps et il y a ceux qui me gâchent. J'espère que tu vas l'optimiser pour continuer à se suivre cette chaîne. Tu t'abonnes, tu like, tu partages. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Speak soon.